Bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour cette session sur l'Europe puissance. L'Europe est-elle condamnée à l'impuissance géopolitique ? Elle va se dérouler comme c'est la tradition pour les séances des rencontres de l'économie. Je suis François Langlais, journaliste à RTL et à TF1 et je vais modérer cette session. Nous allons tout d'abord entendre Hélène Ray qui est professeure à la London Business School, économiste éminente, membre du cercle qui va présenter un peu le débat, les enjeux de notre débat. Et puis chacun des intervenants va se succéder ensuite pour une intervention de 5 minutes. Nous allons commencer par madame la ministre de l'économie espagnole, madame Nadia Calvino. Et puis ensuite Horace McInnes qui est président de Safran, un industriel que tout le monde connaît, spécialisé dans la défense et l'aéronautique. Nous écouterons ensuite Thomas Bouberle qui est patron d'AXA, le grand assureur, le numéro 1 mondial. On ne peut pas en dire davantage, ça suffit. Et puis nous terminerons bien sûr avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Hélène, le floor is yours. Merci beaucoup. Thank you very much François. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux. Donc l'Union européenne est-elle condamnée à l'impuissance géostratégique ? Pourquoi se poser la question aujourd'hui ? Pourquoi voudrait-on que l'Europe soit une puissance ? A mon avis, c'est bien parce que le cadre multilatéral qui est basé sur des institutions et des règles, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, et qui a permis la prospérité de l'Europe et la défense des valeurs européennes, le respect des droits humains, la démocratie libérale depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien c'est parce que ce cadre multilatéral, en ce moment, il est menacé. Le président des Etats-Unis affiche à grands coups de tweets un goût prononcé pour les dictateurs et les régimes illibéraux. Il utilise le poids des Etats-Unis pour essayer d'établir des rapports de force bilatéraux, brutaux, en faveur des Etats-Unis et pour déconstruire les règles multilatérales. Or, ces règles, je vous le rappelle, avaient été mises en place au temps où les citoyens avaient bien à l'esprit les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et les dangers des nationalismes. Comme le disait Michel Serres, il n'y a eu que 9% de temps de paix entre 2300 avant Jésus-Christ et 1800 après Jésus-Christ. Les 70 dernières années qui ont été vécues par les Français dans les diverses incarnations de l'Union européenne devraient porter le doux nom des 70 années paisibles. Il y a de quoi être fier. Mais les attaques de Trump sont très déstabilisantes dans ce moment, dans un contexte où il faudrait beaucoup plus de coopération internationale, bien évidemment pour le climat, mais aussi pour gérer la montée en puissance de la Chine dans l'économie mondiale et dans la gouvernance mondiale. Donc face à cette nouvelle donne, l'Union européenne doit se faire respecter. C'est important. Elle doit offrir une alternative plus sociale et humaniste face aux États-Unis et à la Chine. En bref, elle doit monter en puissance. Donc comment faire ? Quels sont ses atouts ? Premier atout, un grand marché avec une autorité de la concurrence qui doit rester forte. Cela permet à la fois de tenir tête aux trop grandes entreprises, Facebook, Apple, mais aussi Alibaba, peut-être, etc., et de protéger les données des citoyens européens. C'est un domaine dans lequel il faut être particulièrement intransigeant en raison du rôle stratégique des données et des abus déjà observés dans les domaines économiques, mais aussi politiques. La taille de l'Union européenne doit aussi lui permettre de négocier de bons accords commerciaux en tenant compte de l'environnement et en particulier des exigences de la décarbonisation. Deuxième atout, qu'il faut évidemment tout faire pour développer, c'est le capital humain et les systèmes éducatifs et de recherche. Les États-Unis et la Chine construisent leur puissance technologique maintenant, dans un contexte de très grande rivalité qui se concrétise dans la guerre commerciale sur un certain plan. Où est l'Europe ? La recherche fondamentale doit être massivement financée de façon méritocratique au niveau européen. Les régimes illibéraux font fuir les cerveaux. On voit l'exode actuel forcé des universitaires hongrois, par exemple, et le précédent historique plus tragique de l'Allemagne nazie. L'Union européenne devrait généralement permettre aux élites intellectuelles de créer dans de bonnes conditions. Mais pour monter en puissance, il faut construire des instruments supplémentaires, développer le rôle international de l'euro, être plus efficace au niveau européen pour notre cybersécurité, et traquer ensemble le blanchiment d'argent et la corruption. Bien évidemment, et je conclurai avec ça, il faudrait aussi consolider certains processus de décision communautaire, en particulier quand les valeurs européennes sont menacées, mais aussi, et c'est important, pour bloquer des ingérences d'État tiers dans les affaires de l'Union européenne. Il ne faut pas laisser le champ libre à des tentatives de corruption des États membres qui pourraient utiliser leurs droits de veto pour des décisions clés. Voilà, il faut s'attaquer à tout cela, maintenant, pour monter en puissance. Je vous remercie. Merci, Hélène, pour ces éléments de cadrage. Nadia Calvino, je le disais, vous êtes membre du gouvernement espagnol, vous êtes ministre en charge de l'économie et du business. Hélène l'a dit, on voit depuis plusieurs années un double mouvement. D'abord, la désarticulation du système multilatéral sous la poussée de gouvernements de plus en plus brutaux à défendre leurs intérêts stratégiques. Et puis, deux, l'irruption de nouveaux sujets qui donnent matière à conflit, bien sûr, les guerres commerciales, le climat, les migrations, qui s'ajoutent au conflit habituel. L'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, peut-elle se faire entendre dans un tel environnement ? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je pourrais dire que je partage tout ce qu'Hélène a dit et donc me taire directement, mais je vais essayer d'être un peu complémentaire et ajouter quelques idées à ce qu'elle a très bien dit dans son introduction. Parce que certainement, et on le vit tous les jours, il y a le système qui nous a servi à niveau mondial, l'ordre mondial qu'on a vécu pendant ces sept décennies et remis en question à cause des facteurs sont diverses. C'est la montée en pouvoir de nouvelles puissances mondiales, c'est aussi la peur d'une partie de nos populations vis-à-vis les bien-êtres, les bonheurs qui donnent le libre-échange qui nous a guidés pendant ces décennies. C'est aussi la complexité des processus décisionnels des institutions multilatérales. Je pense que lors de la première session ce matin, je suis sûre qu'ils ont parlé de ça. on a besoin d'avoir des systèmes de prise de décision plus agiles à l'Europe, dans l'Union européenne, mais aussi ailleurs en ce qui concerne l'organisation mondiale du commerce, par exemple. Et en même temps, il faut faire face à des défis qui sont clairement globaux, que ce soit les changements climatiques, la révolution numérique, il faut avoir des réponses communes. On ne peut pas agir à niveau national, même les pays les plus importants, bien que peut-être ils ne se sont pas rendus compte encore, ils ne peuvent pas faire face à tous ces défis tout seuls. Et ces tensions entre la mondialisation, la globalisation et les problèmes nationaux, voire régionaux, on l'a récent dans plusieurs domaines. Vous avez mentionné la question de la guerre commerciale, des tensions commerciales, mais on le voit aussi dans les domaines de la finance, la fiscalité, la protection des données, les droits de l'homme, le blanchiment d'argent, la lutte contre le blanchiment d'argent, la sécurité physique, la sécurité cybernétique. Toutes ces questions se posent devant nous et sont des défis, et posent des défis très importants. Quel est le rôle pour l'Europe ? Est-ce que l'Europe peut avoir un rôle dans ce nouveau monde ? Elle peut, nous pouvons et nous devons avoir un rôle important dans ce nouveau scénario international. Parce que, d'abord parce qu'on a des valeurs qui sont très importantes, Hélène a mentionné, je pense qu'il faut vraiment être très conscient que nos valeurs, la protection, le fait que l'Europe soit un phare de paix, de sécurité, de liberté, de justice, ce sont des valeurs fondamentaux qui doivent continuer à guider le développement dans le monde, vers où est-ce qu'on va si ce ne sont pas ces valeurs qui nous guident. Et je pense que l'Europe a vraiment un rôle à jouer là-dessus et nous sommes en train de le jouer. Le deuxième élément qui me fait être convaincue qu'on doit jouer ce rôle, qu'on le fera, c'est notre puissance économique, Hélène l'a mentionné. Nous avons de l'échelle, nous avons une population éduquée, nous avons des compagnies qui sont très bien représentées ici à Aix et qui sont excellentes, très efficaces. Nous avons un grand marché et nous sommes la première puissance commerciale mondiale. Il ne faut pas oublier ça. J'ai vu ça très clairement le week-end dernier, quand on avait les réunions au G20. Et parmi et au milieu de tous ces tweets et des tensions et des déclarations publiques, ce qui est ressorti très clairement, c'est la réalité de l'accord EUA-Mercosur. Et ça, ça a créé la zone de libre-échange la plus grande du monde. Ça a été absolument critique pour l'Argentine et le Brésil. L'Europe a parlé d'une seule voix. L'Europe a été très influencielle, très importante. C'est vraiment là qu'on est le leader. Et je pense que c'est doublement important parce que ça montre, d'un point de vue géostratégique, aux États-Unis ou d'autres puissances qui, peut-être, voudraient avoir une approche plus agressive et plus protectionniste, ça montre qu'il y a une autre voie, qu'on peut avoir une approche multilatérale, qu'on peut avoir une approche constructive, coopérative, avec les autres juridictions pour essayer d'avancer ensemble et faire face ensemble à tous ces défis. Il faut réformer les institutions, il faut réformer l'Organisation mondiale du commerce, il faut trouver des moyens de décision et des réponses aux problèmes plus vite, plus agiles, mais il faut continuer à développer ce système de règles, ce cadre multilatéral qui nous a très bien servi, à nous les Européens, pendant sept décennies, et que je suis persuadée de continuer à le faire dans l'avenir si on travaille bien dans les années qui viennent. Ross McInnes, je me tourne vers vous, vous êtes président de Safran, l'industriel Safran. Dans les domaines industriels qui sont les vôtres, c'est l'aéronautique, la défense, il y a depuis longtemps des coopérations européennes, ce sont des coopérations qui fonctionnent bien. Y a-t-il, selon vous, là, un socle pour l'Europe puissance ? Quelles leçons peut-on tirer de ces coopérations, justement, pour aller plus loin dans la route de l'Europe puissance ? Certainement, et je les évoquerai. L'Europe est-elle condamnée à l'impuissance stratégique ? La réponse est non. Et pour les raisons qui ont été évoquées, l'Europe a des valeurs. Mais je serais tenté de placer mon intervention sous le titre les dents de l'Europe. Et le premier élément, c'est la défense. Il faut défendre ces valeurs. Nous avons des actifs remarquables. Nous avons, en Europe, deux des armées les plus efficaces au monde. L'armée britannique, nous y reviendrons, et l'armée française. Nos industriels ont développé des programmes en commun qui sont des succès dans les hélicoptères et l'A400M, pour prendre deux exemples. Et d'autres s'annoncent dans le domaine terrestre, avec Nexter et son partenaire allemand, Naval Group, avec Fincan Thierry. Et surtout, c'est le plus important de tous, le système de combat aérien du futur, le SCAF, où Dassault et Airbus se sont retrouvés pour s'unir, avec, pour la motorisation, Safran et notre partenaire motoriste allemand, MTU. Pour renforcer l'Europe de la défense, qui n'est plus un embryon, mais qui devient une réalité au fil de ces programmes, il faut qu'il y ait un équivalent d'un Buy European Act. Trump et d'autres nous poussent à consacrer 2 % de nos buts de PNB aux dépenses de défense. La France n'en est pas loin. C'est une bonne idée, et c'est un réveil salutaire. Cela dit, il ne s'agit pas de lever des impôts pour avoir augmenté les budgets de défense pour ensuite acheter des produits américains qui n'apporteront aucun emploi qualifié, aucune technologie. En termes un peu vulgaires, vous ne me le pardonnerez à l'ordre de la messe, ça reviendrait être cocu et payer la chambre. Mais l'Europe, ce n'est pas que la défense. Madame Calvigno l'a évoquée avec éloquence. C'est la vigilance face aux barrières douanières. Nous sommes entourés d'États, appelons-les des États polissons. En la matière. Qui ne respectent pas les règles. Et nous devons rejeter le protectionnisme, parce que le protectionnisme n'est pas protecteur, contrairement à ce que l'on croit. Par contre, la conclusion de traités de libre-échange, le CETA, Canada, le JEPTAC, le Japon, le Mercosur, qui est annoncé, ouvre des marchés pour nos entreprises, mais surtout, il donne un cadre protecteur pour ces échanges, qui nous permettront, selon les règles qui seront négociées, d'assurer la protection de nos intérêts, notamment en matière environnementale, qui est une chose qui est très importante pour nos concitoyens. Donc, ces traités ne sont pas... Ça ne revient pas à lâcher le renard dans le poulailler. Bien au contraire, ça nous permettra d'encadrer des échanges d'une manière qui convient à nos concitoyens. Et, troisième élément, les entreprises. L'Europe doit favoriser l'émergence de géants européens. Protéger le consommateur, c'est très bien, mais attention, si nos entreprises se délitent, nous n'arrivons pas à créer des géants européens face aux autres, nous n'aurons plus des consommateurs à protéger, mais nous aurons des chômeurs à indemniser. Il convient donc que la politique de la concurrence évolue. Dernier point sur les entreprises, protéger les entreprises stratégiques. La France est à l'avant-garde dans ce domaine et l'Europe a pris les premiers pas, certes timides, il reste quelques trous dans le filet, pour que la Commission puisse donner un avis sur l'achat de certaines entreprises stratégiques par des intérêts non européens. Donc, je conclurai que pour que l'Europe ne soit pas impuissante au niveau géostratégique, le triptyque défense politique commerciale et soutien aux entreprises, il ne faut pas que nous soyons les derniers végétariens dans un monde carnivore, et je conclurai en disant que l'Europe, les dents de l'Europe, l'Europe doit montrer ses dents en souriant. Ce sont de belles dents. Merci. Merci, Ross. Thomas, pour l'assureur que vous êtes, la matière première, ce sont les données, l'information, bien sûr. Dans ce domaine, l'Europe a la particularité d'être sous la domination de la technologie américaine, des entreprises américaines, bien sûr, des géants de l'Internet, peut-être les GAFA, demain peut-être aussi les Chinois, puisque c'est le seul pays qui a réussi à constituer des entreprises de taille comparable. Peut-on être une puissance si on ne maîtrise pas la production, l'exploitation et la gestion des données ? Merci, François. C'est vrai que cette question des données est au coeur de la question de la révolution numérique. On doit constater aujourd'hui qu'aucune entreprise européenne est parmi les 20 grandes capitalisations mondiales des entreprises technologiques. Et cette révolution technologique était toujours la compensation en Europe pour la faiblesse en termes de démographie et pour aussi une faiblesse de croissance faible. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on n'a pas des géants numériques, où on fait face à une démographie qui n'est pas vraiment bien pour nous. Juste pour vous rappeler, on va perdre dans les prochains 10 ans 10 millions de personnes qui travaillent en Europe et plus tout ça dans un environnement de croissance faible et des dettes assez élevées. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que l'Europe est condamnée à l'impuissance géostratégique. Au contraire, je pense qu'en Europe, on peut vraiment trouver la 3e voie. La 3e voie entre le capitalisme très libéral aux Etats-Unis et le capitalisme de l'Etat en Chine. Le modèle européen est très différent. C'est un capitalisme qui est basé sur les valeurs européennes, sur les sociétés, sur la responsabilité et l'inclusion. Et je suis convaincu qu'il faut vraiment maintenir cet avantage. Comment on a aujourd'hui des gens à la manœuvre et on a vu la semaine dernière ou cette semaine des nominations qui, pour moi, donnent de l'espoir que la question de l'union de défense, de l'union de sécurité, va continuer ? On a aujourd'hui une génération qui est beaucoup plus avancée que l'esprit d'origine après la guerre. Et on a vu certainement l'Europe qui a géré dans une manière assez pragmatique la crise financière et aussi la crise de migrants. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Je pense que le premier sujet, c'est décomplexifier. Il faut se retourner, se reconnecter avec les peuples. Je pense qu'on est trop complexes aujourd'hui. Il faut se demander quelle est la bonne balance entre la centralisation et la décentralisation. Deuxième question, c'est comment on peut libérer et investir. C'était mentionné que la régulation a beaucoup monté en Europe et aujourd'hui, on peut plus faciliter l'innovation. Un exemple, la nouvelle réglementation de données, RGPD, était une vraie innovation en Europe. Un an après, on doit dire que ça empêche plutôt les entreprises pour utiliser leurs données que le supporter. Si on regarde le marché unique européen des capitaux, ça n'existe pas encore. Ce sont des sujets très concrets qu'on peut vraiment travailler. Deuxième question, c'est comment on peut favoriser la compétitivité ? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut copier les GAFA. Non, il faut se demander quelles sont nos forces de l'histoire et comment on peut avoir une différenciation vis-à-vis les Américaines, vis-à-vis les Chinois. Dans le secteur défense, Ross a mentionné, la santé, le climat, nous sommes bons, on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour augmenter notre compétitivité. Et dernièrement, la question de l'investissement. Dans un environnement des taux bas, et venant d'un Allemand, va vous surprendre peut-être, il faut s'endetter, parce que la dette est certainement pas chère. Mais il faut réfléchir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour les investisseurs institutionnels qui peuvent contribuer, qui ont une vue long terme. Aujourd'hui, ils sont freinés par la réglementation de solubilité 2. Là, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour investir dans l'économie réelle. À la fin, je pense, où est le problème aujourd'hui en Europe et qu'est-ce qu'il y a, la question clé ? La question clé, c'est comment on peut réétablir la confiance. La raison pour laquelle on est tellement réglementé en Europe, parce qu'il n'y a plus de confiance entre les citoyens, les Etats et les entreprises. Je pense qu'il faut qu'on redéfinisse le rôle de l'entreprise en Europe, on voit que les demandes vers les entreprises de faire plus pour la société, c'est très important, ça bouge, et il faut vraiment aller dans une logique des partenariats publics-privés. On l'a fait, par exemple, en France, avec la télémédecine, dans les Hauts-de-France, mais c'est là où on peut vraiment créer cette souveraineté technologie et je pense, ensemble, on peut vraiment retrouver la confiance. Merci. Merci beaucoup, Thomas Buberle. Un Allemand qui veut s'endetter, c'est presque aussi étonnant qu'un Français qui veut rétablir les comptes publics. Hubert Védrine, vous êtes bien sûr ancien ministre des Affaires étrangères. Vous alertez depuis longtemps sur les dangers du monde où les puissances se confrontent et s'affrontent, alors que l'Europe, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a quelques années, se rêve comme une grande Suisse. Aujourd'hui, quel est votre diagnostic ? Quelles sont les chances, selon vous, de voir l'Europe se relever et de se faire entendre dans ce monde désarticulé qui a été décrit précédemment ? J'allais dire, dans le retour de la jungle, pour citer le titre d'un livre de géopolitique récent. En ce qui me concerne, je pense que c'est très difficile pour nous d'atterrir dans le monde réel puisque nous avons cru, nous spécialement les Européens, à la façon dont on présente la mondialisation, qui était une américano-globalisation et la mondialisation récente, c'est celle qui ont organisé les Etats-Unis, d'ailleurs très très bien, à partir d'après la guerre. Et l'Europe est le fruit de ça. L'Europe n'est pas la mer de ça, c'est le fruit de ça. On était tellement habitués à ça, y compris le discours sur le multilatéralisme qui est largement imaginaire, à mon avis, rétroactif, puisque les Etats-Unis n'ont jamais pratiqué complètement le multilatéralisme, qu'on est tout à fait éberlués. C'est comme si, pour les catholiques, il y avait un pape qui arrive et qui tweet en disant l'évangile c'est des conneries, ça n'existe pas. Et donc l'Occident est complètement désemparé et ça permet de redécouvrir que la puissance n'est pas dans l'ADN de l'Europe. A aucun moment, les fameux pères fondateurs n'ont imaginé une puissance, c'était des atlantistes à 200%. Donc pour eux, c'était une organisation très bien, d'ailleurs, du marché commun, plus tard le grand marché, sous la protection américaine, les Européens étant débarrassés définitivement de toutes les préoccupations atroces sur l'histoire, l'identité, les rapports de force, les relations internationales, la sécurité, la défense. Donc les Européens ont vécu dans une bulle, ça fait maintenant trois générations, ils ont développé un mode de vie merveilleux, charmant, individualiste, hédoniste, etc. et ils sont complètement épouvantés par le monde tel qu'il apparaît. Et on concentre ça sur Trump, alors que Trump est juste une caricature de sain. Le problème de Trump, c'est pas tellement qu'il soit très différent sur le fond dans sa politique. D'ailleurs, après Trump, ça sera pas comme avant. C'est que simplement, Trump ne prend pas, même pas les précautions de faire comme si. Donc il y a tout un discours sur la communauté internationale et compagnie qu'il a complètement balayé. Il n'est pas du tout isolationniste, il est unilatéraliste brutal. Les Européens donc sont renvoyés à eux-mêmes. Ils n'ont jamais eu l'idée de faire une puissance. C'est une idée qui épouvante la majorité des Européens, sauf les Français qui se fatiguent à faire des colloques sur l'Europe puissance mais qui n'ont jamais des faits. Parce que la plupart des autres Européens pensent que c'est une ruse, une ruse française pour retrouver un rôle exagéré. Et de toute façon, ils ont vraiment cru dans la communauté internationale, la valeur universelle de nos concepts, etc. Mais non, il y a les autres. Et comme le fait majeur de l'histoire contemporaine, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance qu'ils ont eu pendant 2-3 siècles, ils n'ont pas perdu la puissance, ni la richesse, ni la technologie. Et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par nos deux PDG sur les possibilités, le potentiel que nous avons, bien sûr. Mais il y a un problème mental. Un problème mental. Et les Européens dans leur majorité n'arrivent pas à intégrer le fait que si l'Europe ne devient pas une puissance, elle sera impuissante, comme aurait dit la Palisse, et donc dépendante des décisions des Américains. Les lois extraterritoriales insupportables, c'est bien avant Trump. Les lois, les sanctions, les manœuvres de Poutine, les ambitions de la Chine, les prétentions de la Turquie, d'Israël, de l'Arabie, des trafiquants d'immigration illégale dans toute l'Afrique, des GAFA des Etats-Unis, des GAFA chinoises. L'Europe en tant que telle n'est pas respectée par les autres. Donc il y a un problème et on ne bute pas sur l'absence de moyens. On voit bien dans les domaines industriels. On ne bute pas sur l'absence de procédure. Il y a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas un problème de traité. Pas du tout. C'est un problème mental, comme on dit chez les sportifs. Et il manque, et c'est le moment maintenant, des dirigeants qui soient à la fois des leaders. C'est très compliqué d'être des leaders dans les démocraties modernes où les dirigeants deviennent des followers, en fait, plutôt que des leaders. Mais il faut des leaders. Par rapport à ça, il faut faire réfléchir, réveiller les gens, les alarmer un peu, pas trop, ne pas paniquer, et dire, voilà ce qu'on va faire. Mais ça suppose d'être prêt à affronter toutes les puissances dans le monde, variées, qui se sont arrangées de la situation actuelle d'une Europe qui fait des discours sur les valeurs générales, mais qui ne fait peur à personne. Donc il faut être prêt à s'organiser. Il faut quelques dirigeants qui changent de ton et qui parlent au peuple européen qui, je crois, sont disponibles, qui, je crois, sont demandeurs de ça. Ils sont d'abord demandeurs d'une maîtrise des flux migratoires. Et ça, il faut le faire. Et je pense qu'il y aura un accord entre les uns et les autres pour préserver le droit d'asile vrai qu'il ne serait pas détourné, la maîtrise des flux migratoires que les pays de départ et de transite. Pourquoi j'en parle là ? Ça ne vous paraît pas économique. Mais si on ne fait pas ça en Europe, les peuples européens ne soutiendront rien d'autre. Tout ce qu'on peut raconter sur la technologie, l'euro, etc., il y a un blocage. C'est une partie très importante des peuples européens sur ce point. Donc il faut débloquer ça. Il faut rassurer en organisant. Et après, on va pouvoir avancer. Il faut surmonter les peurs. Je vois quelques signes dans ce sens. Par exemple, ce qui a été fait au point de vue de la Commission en ce qui concerne la fiscalité des GAFA, c'est un progrès. Ce qui avait dit Mme Merkel il y a deux ans, on ne peut plus vraiment compter sur les Américains. Il faut s'organiser mieux entre nous. Il n'y a pas eu de suite pour le moment. Et c'est un signe. Ce que vous avez cité, c'est la déclaration de Zygmar Gabriel, qui est excellente, qui dit qu'on est des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et on va finir par être des proies. Alors moi, je disais depuis très très longtemps qu'on est des bisounours dans le monde du Jurassic Park. Je trouve la formule allemande encore meilleure. Donc je pense qu'il y a un potentiel gigantesque à condition de prendre les choses à bras-le-corps et donc d'alarmer et de présenter les feuilles de route. Et à ce moment-là, tous les moyens européens que nous avons se mettront en ordre de marche. Merci à vous. Merci à vous tous pour ces exposés, pour leur clarté, leur concision. Merci spécialement à Nadia Calvino de s'être exprimé dans un français si bon. On va maintenant entrer dans le deuxième temps de notre débat. D'abord, avoir quelques échanges sur le plateau, ensuite prendre vos questions. Et puis, c'est Hélène Rey qui conclura nos travaux juste avant. 11h30. Thomas, je me tourne vers vous. Hubert Védrine évoquait les technologies. C'est vrai que c'est devenu un champ d'affrontement. On l'a vu avec la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Vous en avez parlé aussi avec l'impact de la réglementation. Au fond, le seul pays qui a réussi à fabriquer des entreprises de taille mondiale avec une expertise technologique indiscutable, c'est la Chine, qui a, au fond, créé ses GAFA à elle et elle a auparavant fermé son marché. Est-ce qu'il faut que l'Europe fasse la même chose ? Pas du tout. Je pense que l'idée de copier les GAFA américains ou chinois n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il y a trois opportunités. Premièrement, si on ferme les frontières, c'est difficile de les ouvrir après. Et là, je veux dire, les européennes peuvent aider. Une grande technologie chine qui ne peut pas sortir de la Chine peut sortir par les partenariats avec les Européens. Il y a une opportunité là. Deuxième sujet, la question des données est toujours attribuée aux GAFA. Mais en Europe, on a la majorité des données dans les grandes entreprises. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas de combiner nos données anonymisées, bien sûr, secteur par secteur, pour arriver à une qualité de données combinée qui est assez proche des GAFA ? Et troisièmement, si on se dit qu'on ne va pas copier les GAFA, il faut se focaliser sur quelles sont les forces de l'Europe. C'est clair que les technologies numériques aujourd'hui ne le sont pas. C'est la santé, c'est le climat, c'est la défense. Il faut qu'on se focalise là pour ne pas perdre notre avantage qui existe encore. Merci Thomas. Ross McInnes, vous l'avez évoqué un peu en filigrane, l'Europe de la défense, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle a une chance d'émerger alors que les Anglais, qui sont l'une des seules puissances en matière militaire, s'en vont ? Quitte l'Europe, bien sûr. En l'occurrence, il s'agit des Britanniques et pas des Anglais. Avec un nom comme le mien, je suis obligé de vous le rappeler. J'accepte ce point. Merci. Je crois que malgré le Brexit et la France fait des efforts très particuliers dans ce sens, la Grande-Bretagne restera toujours à 40 km de nos côtes. C'est un partenaire important dans le domaine de la défense et dans le domaine du nucléaire. Et donc, il faut à tout prix, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, préserver la coopération avec les Britanniques si l'Europe de la défense a une chance d'être attractive. Cela dit, cette Europe de la défense se fera autour de programmes individuels. J'en ai cité quelques-uns. Et ce sera à géométrie variable. Tantôt, ce sera du franco-allemand pour le SCAF avec la participation attendue de l'Espagne. Dans d'autres cas, ce sera la France et l'Allemagne. Ça peut être la France et l'Italie. Donc, je crois qu'en structurant ces coopérations programme par programme, ce ne sera pas un Big Bang, mais plutôt un ensemble de programmes. Et dernier point pour que ces programmes soient des succès par rapport à d'autres électriques dans le passé, il faut qu'il y ait un leadership clair dans le programme et ça, il faut aider les gouvernements à l'accepter et éviter le saupoudrage du juste retour et la dilution de responsabilités. C'est un point clé pour que les programmes soient crédibles et que nous ayons confiance pour avancer. Merci pour ces éclaircissements sur les britanniques. Vous savez, m'appelant moi-même l'anglais, j'ai tendance à appeler tout le monde comme ça. C'est pour ça. Hubert Pédrine, vous vouliez intervenir. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Ross McInnes sur le sujet. C'est la bonne approche pragmatique. C'est évident que même si la Grande-Bretagne, au bout du compte, sort vraiment, elle restera européenne. Elle sortira de l'Union européenne et des organisations, mais pas de l'Europe. Il faut sauver à tout prix le traité de Lancaster House qui est la base bilatérale qu'on peut d'ailleurs développer et avancer par étapes, par projets, par programmes. Il ne faut pas employer à la légère les expressions de défense européenne ou d'Europe de la défense parce qu'en vérité, si on allait au bout du terme, ça voudrait dire que les Européens développent les dépenses de défense. Les peuples ne veulent pas. Ils veulent du social. Ils ne veulent pas de défense. Il faudrait après transformer tout ça en armée combattante. Ce n'est pas évident. Il n'y a que deux armées en Europe qui sont performantes et remarquables, l'armée britannique, l'armée française. Après, il faudrait être capable de choisir quelqu'un qui dirigerait cet embryon européen, serait qui, et qui lui donnerait des ordres. On ne sait pas. Si c'est le Conseil européen, il n'y a aucun adversaire au monde qui sera dissuadé par un système de décision aussi long et aussi compliqué. Donc, c'est comme ça, c'est objectif, ce n'est pas une critique, c'est objectif. Bon, donc, il ne faut pas parler comme ça d'Europe de la défense, comme si on pouvait modifier d'un coup de baguette magique ce qui s'est passé en 1949, où à la demande insistante des Européens, les Américains ont accepté une alliance avec un article 5, trois ans après une organisation du traité le haut de l'OTAN, et les Européens se sont installés là-dedans. Ils sont bien là-dedans. Donc, il faudra, le moment venu, si c'était bien préparé par des années et des années de coopération, telles que vous venez de les rappeler, à ce moment-là, il se passerait quelque chose dans les esprits pour qu'on puisse passer à l'étape suivante pour devenir, enfin, le vrai pilier européen de l'alliance qu'il faudrait garder quand même. Et oui, il y a un très long chemin. Donc, je préconise, moi, de ne pas agiter les termes comme ça, trop creux, et d'avancer comme vous l'indiquez. Nadia Calvino, on a pensé à un moment, quand Donald Trump a été élu que, justement, ces méthodes de gouvernement ont fait son attitude vis-à-vis de l'Europe à les encourager les pays européens à s'organiser davantage, de façon à compter davantage dans le jeu mondial. Pas évident, deux ans après. Quel est votre diagnostic là-dessus ? Oui, d'abord, il faut toujours faire attention au fait que, comme on vient de dire, l'Europe avance avec des petits pas. Et c'est toujours des petits pas qui ne sont peut-être pas visibles et pas médiatiques et qui font la différence. Petit à petit, ces dernières années, on a construit pas mal de choses. Il y a six ans, on ne pourrait pas parler de l'Europe de la défense ou comment vous voudriez l'appeler. Il y a beaucoup de choses, la sécurité, l'aspect contrôle de frontières. On a fait des progrès, même s'ils ne sont pas assez vides ou assez importants ou visibles. Mais je voudrais revenir sur deux autres questions, trois autres questions qui n'ont pas été vraiment évoquées dans le panel et qui sont, à mon avis, très importantes aussi. Il y a la question de l'euro. On a la monnaie, l'euro est la deuxième monnaie de réserve internationale. On n'a pas encore récupéré le rôle qu'elle avait avant la crise financière. Il faut approfondir l'union économique et monétaire, il faut continuer avec l'union bancaire, avec la création d'un instrument fiscal euro. À la fin de la fin, il faudra avoir ce qu'on appelle en bon français un safe asset, un actif qui n'est pas de risque et qui pourrait avoir le rôle de la dette publique américaine vis-à-vis de la politique monétaire européenne. On fait de petits pas là-dessus, ce n'est pas facile, ce sont des questions très complexes, mais il faut poursuivre cette voie et l'accélérer si possible maintenant que la situation économique est plutôt favorable. Un deuxième point qui a été mentionné, et je vais être un peu provocateur ici, la politique des concurrences, la création des géants européens. Je voudrais bien renforcer l'idée géant européen, c'est-à-dire pas géant français et pas nécessairement à la limite au maximum franco-allemand. Il faut vraiment comprendre que l'Europe est plus que ça et ça, je pense que ce sera important de commencer à l'intégrer si on veut vraiment renforcer tout ce qui est la coopération intra-européenne dans les années qui viennent. La politique des concurrences a bien servi pour éviter les conduits anticoncurrentiels au sein de l'Europe. On était très obsédés par la concurrence entre les entreprises au sein de l'Europe, maintenant il faut se rendre compte que les économies émergentes sont devenues de concurrences stratégiques et que les entreprises publiques ont un rôle différent. L'aide d'État a une dimension différente dans d'autres géants géostratégiques et donc il faut réviser cette politique des concurrences mais sans perdre l'élément de protection de l'efficacité de l'innovation et la protection du consommateur et du citoyen en Europe. très brèvement deux autres points réglementation des données je pense que le fait que l'Europe ait légiféré là-dessus la première fait que nous ayons créé un standard mondial. Petit à petit la réglementation des données européennes deviendra le standard mondial au début les GAFA les grandes plateformes disaient c'est totalement inacceptable c'est la fin du monde on ne pourrait jamais travailler avec ça bon maintenant c'est les autres juridictions qui intègrent ça et donc je pense qu'il ne faut pas minimiser l'importance de la protection de la privacité et les droits des citoyens si on veut aussi réussir la révolution digitale et finalement le climat parce qu'on n'a pas vraiment trop parlé de ça vous avez très bien dit je pense que la lutte contre le changement climatique est une obligation nos jeunes nous permettront pas de ne pas faire face à ça et faire notre mieux pour laisser un monde mieux pour les générations qui nous suivent et c'est aussi une grande opportunité parce qu'il y a des investissements très importants qui doivent se faire dans les années qui viennent on a estimé en Espagne 270 milliards d'euros nécessaires d'ici 2030 il faut donner de la sécurité juridique et une planification au moyen terme pour les entreprises pour entreprendre tous ces investissements on a de la chance parce que les taux d'intérêt sont très bas donc c'est un bon moment en fait pour investir dans ces industries de l'avenir et aussi de s'assurer que les standards et là les entreprises européennes vont être très heureuses de m'entendre parce que on a des standards très élevés en Europe mais on ne peut pas combattre le changement climatique tout seul en Europe il faut éteindre tous ces standards et donc il faut réfléchir à par exemple une taxe carbone en frontière des éléments de égalisation pour que la concurrence soit aussi juste vis-à-vis le reste du monde et qu'on puisse avoir le même dégré d'ambition dans d'autres juridictions qui sont peut-être moins vocales ou moins déterminées d'avancer dans cette direction-là merci merci Nadia Thomas voulait-vous vous répondre sur la question climatique et juste après on prend vos questions exactement je trouve ce point de climat extrêmement important nous sommes aujourd'hui arrivés à une autre question parce que jusqu'ici on était assez clivant je veux dire dans la discussion du climat verre était bon charbon était méchant et on a alloqué les ressources comme ça je pense on voit pas aujourd'hui dans le spectre d'investissement le grand milieu ça veut dire la transition climatique des grandes entreprises et à mon avis pour être très pragmatique ça nécessite aujourd'hui un la question d'une stratégie des entreprises industrielles pour cette transition climatique ça nécessite un cadre pour vraiment comprendre quels sont les effets sociétaux de cet investissement mais ça nécessite aussi l'opportunité pour les institutions financières de le financer et aujourd'hui je vous rappelle encore une fois nous sommes freinés dans la façon dans laquelle on peut financer la transition écologique à long terme merci un petit mot d'Uber et on prend la question juste après sur ce sujet on ne peut pas ne pas rappeler ce que dit régulièrement l'agence internationale de l'énergie on ne peut pas réduire les émissions de CO2 si on sort prématurément du nucléaire donc il faut mettre les pieds dans le plat les écologistes en Europe se sont organisés contre le nucléaire pour des raisons stratégiques très anciennes qu'ils ont même oubliées je ne développerai pas c'est une impasse pour le moment c'est évident que ça sera très bien qu'on pourra se passer du nucléaire on ne peut pas le faire aujourd'hui sans relancer massivement le charbon deuxièmement et donc il faut s'organiser il faut développer à fond les énergies renouvelables naturellement mais d'abord les énergies non carbonées globalement c'est très important pour la disons les 20 à 30 ans maintenant après on verra et d'autre part nous les Européens on contribue pour très peu au problème du climat on a un vrai rôle à jouer pour stopper l'effondrement de la biodiversité qui est aussi grave mais le vrai problème climat c'est le charbon en Pologne en Chine en Inde etc donc là aussi il ne faut pas qu'il y ait un contraste entre une opinion européenne très sensibilisée très mobilisée très bien et puis il y a un reste du monde qui dit on s'en fiche donc il y a un problème de relais à construire mais je l'ai dit sur le nucléaire parce qu'on ne peut pas ne pas le dire merci à vous peut-être y a-t-il des questions oui Jean-Pierre Clamadieu président d'ENGIE monsieur juste après on va prendre les deux questions consécutives et nos intervenants répondent je ne vais pas rebondir sur ce qui a été dit très bien par Hubert Védrine sur l'importance du nucléaire ou l'importance de trouver le cadre pour la transition énergétique mais j'ai une question pour Hubert il a évoqué tout à l'heure l'importance d'avoir des leaders qui permettent de changer notre appétit peut-être même notre régime alimentaire qu'est-ce qu'il pense de la séquence qui vient de se passer de choix des dirigeants européens et du casting qui résulte de cette séquence est-ce qu'on va avoir les leaders qui vont nous permettre de faire cette transformation Hubert Védrine et on prend votre question tout de suite monsieur ma remarque ma plaisanterie sur leaders followers c'est globalement sur les démocraties en général je pense que c'est de plus en plus difficile de diriger de gouverner les démocraties modernes avec l'information instantanée l'information continue les réseaux sociaux les investigations dans tous les sens ça devient un job impossible donc pour prendre un tout petit peu d'avance donc c'était là-dessus c'était pas que sur l'Europe bon ça j'espère donc qu'il va y avoir des nouveaux leaders qui arriveront à dominer ce système qui au total empêche les gens de gouverner de prendre des décisions parce qu'il y a toujours une catégorie de la population qui est hystériquement contre n'importe quelle décision quelle qu'elle soit bon deuxièmement l'arrangement récent je le trouve très bien je le trouve le meilleur dans le contexte possible mais ne croyons pas que ce sont les présidents de la commission présidents du conseil présidents du parlement etc qui vont devenir les leaders qui vont réussir à parler aux allemands aux français aux italiens aux espagnols aux finlandais aux grecs aux danois etc non le dialogue cette espèce de sorcellerie politique dont on a besoin pour convaincre les gens de bouger en les inquiétant tout en les entraînant ça restera un dialogue national mais qui doit être coordonné il faut que les différents leaders nationaux fonctionnent entre eux qu'ils aient l'air confortés par le système européen qui fonctionnerait mieux donc ce qu'on peut attendre de mieux des gens qui ont été désignés qui sont tous très bien c'est qu'il faut fonctionner bien mais il faut arrêter le baratin sur la construction parce que les analyses fines montrent que le grand public en a marre de ce discours sur la construction permanente ils veulent que ça se stabilise un peu en fait ils ne veulent pas être dans une sorte de chantier permanent mais donc ils peuvent dire ça va mieux fonctionner entre nous donc il faut retrouver une combinaison qui a existé à 2-3 moments de l'histoire européenne contre l'orraine mais on ne veut pas attendre de madame von der Leyen et des autres des choses impossibles sinon dans 5 ans on va dire on est horriblement déçus parce qu'ils n'ont pas réveillé l'état d'esprit et les européens donc il ne faut pas dispenser les leaders nationaux de ce travail que j'appelle de mes voeux pour que ce soit une très belle raison merci monsieur merci beaucoup deux petites questions rapides alors pour faire suite à cette question vous parlez des leaders européens alors qui sont du coup ces éventuels leaders européens qui pourraient parler à tous les peuples européens est-ce que ce sont des leaders politiques ou peut-être des leaders du monde de l'entreprise tels que ceux qu'on a ici aujourd'hui et deuxième question peut-être pour monsieur Védrine est-ce que le contrôle des frontières pourquoi est-ce que le contrôle des frontières est devenu la condition sine qua non pour que les européens puissent écouter d'autres propositions de la part des politiciens merci merci on va écouter Hubert Védrine sur votre deuxième point et sur votre premier point peut-être l'un de nos chefs d'entreprise qui voudrait s'exprimer et Nadia Calvino également je voulais juste dire là-dessus pour revenir sur la question qu'Hubert vient d'évoquer je pense que c'est c'est un faux espoir de penser qu'il y aura des leaders européens qui pourront faire les choses tout seuls parce que c'est vraiment à la fin des 28 27 pays qui doivent travailler ensemble si les leaders nationaux continuent à dire que tout ce qui va bien c'est grâce à eux et que tout ce qui va mal c'est à cause de l'Europe on ne va pas pouvoir avancer dans l'image que les citoyens ont de ce qui c'est qu'est la construction européenne et je suis personnellement très très contente d'avoir deux femmes fortes dans les institutions européennes je dois dire ça c'est peut-être anecdotique mais je pense que quand même ça montre un changement et le rôle de la femme est mieux représenté dans le nouveau leadership qui a été élu deux femmes extraordinaires comme Ursula von der Leyen et Christine Lagarde je dois dire et puis ce qui est plus important c'est de pouvoir parler d'une seule voix je pense que c'est ça qui fait la différence nos négociations commerciales c'est l'Europe qui parle d'une seule voix et c'est là que nous avons du pouvoir dès qu'il y a 27 voix différentes qui traitent les choses et qu'on n'arrive pas à avancer dans les domaines par exemple fiscales à cause du manque d'unanimité c'est très difficile de parler haut et avec la représentation qu'on devrait avoir dans les scénarios internationaux merci à vous je me permets de vous alerter sur le fait il nous reste 5 minutes en tout donc on écoute Hubert Védrine sur les questions migratoires Ross McInnes sur les questions des leaders économiques ou politiques et Hélène pour conclure ça nous fait un ordre de mission de 2 minutes 30 par intervenir sur la question migratoire je me borne à constater que quand on a développé Schengen dans une ambiance très idéaliste on s'est occupé de supprimer les frontières internes très bien et on ne s'est pas occupé sérieusement de la gestion des frontières extérieures parce que c'était l'époque de l'idéologie sans frontière une sorte d'idéalisation le modèle européen allait rayonner sur le monde entier etc ce système était très fragile quand sont arrivées de grosses vagues d'immigration illégale et de réfugiés au sens vrai pas au sens des médias qui mélangent tout qui parlent du mot réfugiés pour parler de tous les candidats à l'immigration donc il y a eu l'affaire de Syrie donc vous avez vu le système et les pays qui étaient sur le cheminement ils ont tous rétabli les frontières internes parce qu'il n'y avait pas d'autre choix la réaction des élites classiques et des trois quarts des médias c'est de traiter ça sur un mode moral c'est dégoûtant c'est atroce c'est raciste c'est fasciste etc bon ça n'a aucun effet évidemment parce que c'est pas du tout le sujet ça ne fonctionne pas et aussi bien en Europe qu'ailleurs en Afrique du Sud qui se considère comme envahie par tout le sud de l'Afrique au Nigeria en Côte d'Ivoire en Australie enfin dans tous les pays au Canada les Etats-Unis même avec Trump tous ces pays sont obligés d'imaginer un mode de gestion un mode de gestion c'est pas de la morale ça un mode de gestion des flux donc la seule réponse à ça et moi je constate que dans toutes les élections ce sujet qui était considéré comme marginal et dégoûtant par les élites classiques y compris tous les gens qui viennent aux rencontres économiques bon c'est devenu un sujet de premier plan et que la seule réponse à ça c'est de dire aux gens on a compris vos demandes ne sont pas immondes simplement il faut le faire intelligemment il faut donc préserver le droit d'asile en vérifiant qu'il n'est pas massivement détourné c'est quel cas aujourd'hui mais il faudra le préserver quand même quitte à faire des bras de fer avec ceux qui ne voudraient pas et il faudra co-gérer les flux les flux d'immigration légale normal dont on a besoin par ailleurs avec les pays de départ et de transit et mon pari c'est que c'est à ça qu'on va arriver même avec des pays qui semblent aujourd'hui opposés surtout merci un mot Ross McTunes sur le leadership européen Hubert Védrine l'a rappelé la politique est nationale en l'occurrence je pense que la France est admirablement servie par un président de la république qui tient sur l'Europe un langage de vérité et de transparence en ce qui concerne les chefs d'entreprise surtout les grandes entreprises je ne suis pas sûr que nous soyons extrêmement audibles sur un certain nombre de sujets comme celui-là notre action doit être discrète et par l'exemplarité démontrer que par des coopérations européennes et pas seulement franco-allemandes par des coopérations européennes nous développons et nous protégeons des emplois qui existent que nous créons des emplois de qualité dans des pays européens et c'est cette exemplarité-là qui parlera à nos concitoyens et nous devons le faire de manière discrète et continue merci Hélène Ray du Jacques des économistes pour notre conclusion Bravo pour un panel positif et constructif comme on les aime avec beaucoup de bonnes propositions il me semble que tous les panélistes ont insisté déjà sur les succès de l'Europe avec Nadia qui a parlé de l'Europe comme puissance commerciale avec des avancées dans le domaine de la taxation Ross qui a souligné les avancées dans le domaine de la défense et Thomas qui a souligné aussi le pouvoir des entreprises et qu'on pourrait en faire bien plus en fait avec les données qui existent déjà il a aussi fait la recommandation toute non germanique d'investir quand les taux d'intérêt sont bas que je soulignerai ici bravo parce que quand on a effectivement des défis comme la recherche et le changement climatique la politique prudente c'est d'investir maintenant et pas d'attendre que les coûts montent donc je voudrais aussi souligner ça ceci dit malgré tous ces succès je crois que ce qui ressort c'est que l'Europe doit se réveiller pour se faire respecter dans le monde pour monter en puissance et là il faut faire un changement mental il faut se projeter dans le monde des carnivores et de Jurassic Park donc franchement bonne chance à la nouvelle équipe de l'Union Européenne qui va avoir du pain sur la planche pour devenir des tyrannosaures ou peut-être des sorciers politiques merci merci à tous Merci François Très très bien Très très animé je pensais Merci 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 Merci